Scoop It Donc à moi est revenue la dure tâche d'expliquer comment mener, enfin donner quelques astuces pour mener une veille et donner quelques outils qui ne soient pas Scoop It parce que sinon ça faisait un peu autopromotion donc j'ai essayé de trouver quelques outils que j'utilisais. Et puis en fait ça a déclenché tout un tas de réflexions que vous retrouverez d'ailleurs sur mon blog. Alors vous avez un QR code, je le mets en plus gros pour ceux qui veulent le scanner. Vous pouvez scanner le QR code, vous arrivez directement sur le blog. Et ce soir j'ai publié également la présentation qui va avec et qui est directement sur le site. Alors sinon il y a un bit.ly aussi, c'est bit.ly slash infobésité. Infobésité c'est le mot consacré pour ce surplus d'informations qui fait qu'on ne sait plus très bien où on est. Alors justement vous verrez dans cet article de ce matin que l'infobésité c'est quelque chose dont on a l'impression qu'on vient de l'inventer parce que forcément c'est nous, c'est le numérique, c'est la pléthore d'informations, c'est le digital, etc. Et en fait pas du tout, on s'aperçoit que dès qu'on a inventé la capacité d'écrire, même de faire des livres, même manuellement, même de façon manuscrite, eh bien immédiatement il y a eu des gens pour se lever en disant on va avoir trop d'informations plus qu'on ne va être capable d'en emmagasiner. Alors après une fois qu'on a été capable de l'imprimer mécaniquement, ça a été encore pire. Et bien entendu aujourd'hui on passe une nouvelle étape. Alors, petite séquence publicitaire, une énorme section de notre futur livre avec Hervé Cabla qui sortira en automne 2013, il devait sortir en juin, on a eu un petit peu de retard à l'allumage, un mois de retard. Et donc finalement on le sortira en automne et le sujet justement va être très élargi par rapport au bouquin précédent qui s'appelait les médias sociaux expliqués à mon boss. Et on va faire un zoom arrière sur la communication digitale expliquée à mon boss avec un énorme chapitre dédié au contenu, à la fois en B2B, en B2C, avec des tonnes de conseils et autres qui pourront vous servir dans le tous les jours. Alors moi j'ai une vue un peu particulière par rapport à ça, parce que je suis un digital native. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va, si je viens et en plus vous foutez de moi, c'est pas la peine. Donc en plus je ne plaisante pas, je suis un digital native. La première fois que j'ai touché à un ordinateur, je devais avoir 5 ans. Donc voilà, il y a simplement longtemps, mais les ordinateurs c'est très vieux, ça date des années 50. Voilà. Et donc, et bien en fait internet, ça fait aussi un petit moment que je pratique, ça fait 18 ans que j'écris sur internet. Et avec ce problème, c'est qu'effectivement, quand on m'a demandé comment tu fais ta veille, la première chose que je me suis dite, c'est que j'en fais pas beaucoup, parce que je suis tellement occupé à écrire que j'ai pas tellement le temps de lire ce que font les autres. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je me suis repenché un petit peu sur ce moment, si on parle de veille, on parle de contenu, on vient de le voir. On a vu comment les entreprises en B2C ou en B2B, avec Laurent, pouvaient s'organiser pour créer des stratégies de contenu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît évident. Alors, Émilie, à juste titre, a rappelé que c'est vieux comme le monde, enfin presque. Je suis sûr que si on cherche, on va trouver avant Michelin des choses, des exemples de ce genre. En Michelin, la vraie histoire, c'est que le guide était gratuit, et le jour où M. Michelin a découvert dans un restaurant que le guide servait à caler les tables qui étaient bancales, il a sorti l'adage bien connu, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et il l'a fait, il l'a vendu, et en le vendant, il a réussi à créer un nouveau business. Alors donc tout ça, c'est pas nouveau, mais sur Internet, pour nous, dans notre sphère, c'est quand même un peu nouveau. Alors, j'irais, moi, j'ai découpé ça en trois phases, parce que j'ai l'avantage d'avoir connu toutes ces phases. Et du contenu sur Internet, j'en fais depuis 1996, avec mon premier site de contenu, justement, en orientation commerciale, c'était internetbanking.com, c'était un site assez sympa chez Unisys, où on donnait des notes aux banques, ce qui a eu le mérite de nous positionner immédiatement sur ce marché, où on était complètement nuls, mais de nous faire connaître, parce que justement, en donnant des notes aux autres, c'est ce qu'on devait être bon, donc vous pouvez passer au truc suivant. Alors justement, cette première phase, cette force d'amorçage était fantastique, parce qu'on pouvait faire n'importe quoi. Personne ne comprenait rien. Donc c'était bien. On n'appelait pas ça, d'ailleurs, contenu marketing, contenu marketing, ou marketing content, ou content marketing, ou branded content. En France, on a plutôt tendance à appeler ça branded content, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on était à peu près tranquille, vous pouviez faire ce qu'on voulait, on ne vous embêtait pas trop. Et puis, il y a eu une phase de digestion, je dirais que je ferais remonter jusqu'en 2008-2009, où là, c'était beaucoup plus compliqué, parce que le digital avait pris sa place, donc du coup, on ne vous laissait plus faire ce que vous vouliez, et quand vous vouliez faire du contenu de marque, alors là, on vous disait immédiatement, on n'est pas le Figaro, ce qui n'était pas tout à fait faux non plus, d'ailleurs. Et puis, cette période-là, elle est passée. Et je pense que, certainement, les médias sociaux, ils sont pour quelque chose. Même si on a passé la phase d'or des blogs des années 2007-2008, c'est quelque chose qui s'est généralisé dans les entreprises. Et je dirais, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Et comme toutes les choses où on ne se pose plus la question, justement, il faut se la poser. Parce qu'à partir du moment où on ne se pose plus la question, on voit arriver des déviances, c'est-à-dire des gens qui font les choses et qui ne savent plus pourquoi ils les font. Ben, ils les font. Le contenu marketing sur Internet, c'est bien ? Ah ben, donc, je vais en faire. Ben oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on voit les experts. Peut-être que dans les quelques exemples qui ont été montrés ici, il y a des experts, on ne sait pas, ce qui détermine qu'un exemple est véritablement réussi, ce n'est pas seulement l'originalité de l'idée, c'est son résultat, c'est son efficacité, c'est sa durée aussi. Parce qu'il est facile de faire des campagnes, c'est un mot que je proscris d'ailleurs, une campagne, c'est très militaire, on tire sur la cible, les marketeurs aiment bien tirer sur des cibles, et puis après, hop, ça s'arrête. D'ailleurs, justement, ça, ce n'est pas bon. Les experts, eux, ils s'inscrivent dans la durée. Regardez des gens comme Red Bull, eux, ils incluent bien entendu le digital dans leur dispositif, mais je veux dire, c'est une usine à contenu, ce truc-là. Eux, ce sont des experts. On peut changer les gens, ça continue. Vous avez ensuite, je pense qu'on voit pas mal de newbies. Les gens qui arrivent, on a entendu parler de contenu marketing, contenu sur Internet, il faut en faire, il faut se positionner. Oui, on sait que c'est comme ça qu'il faut aller chercher des prospects. C'est clair. Alors, je le vois en B2B. Alors, on fait, hop, on saute dessus, on paye des sommes considérables des fois. J'en ai vu un l'autre jour, je ne citerai pas pour protéger sa réputation. Une entreprise américaine, ce n'est pas une entreprise française, mais qui est effectivement se lancée dans les grandes largeurs. Et alors, quand je dis les grandes largeurs, ça compte en millions de dollars. Millions de dollars pour faire du contenu sur Internet. Et à la fin du processus, quand vous avez fini d'entendre le plan de communication, déjà rien que le terme, bof, et à la fin, on se dit, ouais, ça sert à quoi ? Et il va y avoir des prospects, là, derrière ? Je ne pense pas. En fait, peut-être qu'on pourrait utiliser le contenu différemment, dépenser un petit peu moins l'argent, être un peu plus original, et surtout, sanctuariser notre contenu pour que les gens viennent chercher, et surtout, en ayant respecté la remarque fort juste de Laurent, c'est-à-dire en ayant créé un contenu intéressant et non pas intéressé. Puis alors, en ce moment, je vois aussi des zombies. Alors, les zombies, c'est les gens, ils font encore du contenu. C'est un peu l'inverse de Red Bull. On a changé les gens qui sont un peu les experts. Et puis, on continue, parce que c'est mécanique, c'était bien, c'était ce qu'il fallait faire, mais on ne sait plus pourquoi. Et alors là, on finit par avoir ça. Le résultat, c'est ça. Je n'ai pas trouvé les Shadok qui pompaient, mais ils pompent, ils pompent, ils ne savent plus pourquoi ils pompent, mais ils pompent. Et ils disent tellement de choses intelligentes que souvent, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent non plus. Bon, enfin, ce n'est pas grave. Donc, alors, quelles conséquences pour la veille ? Les conséquences pour la veille, elles sont énormes, parce que, justement, la fameuse infobésité dont on parlait tout à l'heure. Alors, je vois des entreprises qui essayent absolument de tout écouter. Peut-être d'avoir de grandes oreilles, comme ça. On n'y arrive pas. Puis surtout, ça n'a aucun intérêt. Il y a trop de choses. Le problème, justement, ce n'est pas de tout écouter. Le problème, c'est de savoir comment on écoutait le moins possible. Donc, je vais vous donner mes méthodes de feignant. Je vais déjà vous donner une petite astuce. Le big data, c'était le sujet de l'article de ce matin. D'ailleurs, c'est dire que l'abondance de données n'a aucune importance. Demain, vous pouvez... Alors, j'en découvre tous les jours. Ce matin, je n'ai même pas sûr de les avoir retenus, les petabytes, les zettabytes. J'en ai encore vu des nouveaux que je n'avais jamais entendus. On s'en fout. Ça n'a aucune importance. Des trucs machin byte. Aucune importance. Je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, on faisait tourner des PC avec 150K de mémoire. Ça faisait pareil. Exactement pareil. Alors, je fais de la photo numérique depuis 1995. Alors, les fichiers, ils ont grossi, mais c'est toujours des photos. C'est sûr, elles sont plus belles. Mais en termes d'informations, c'est toujours des photos. Or, c'est ça le problème. On confond données, c'est la grosse masse grise, et le petit point rouge au milieu, qui est l'information. Et la différence entre l'information et la donnée, c'est le petit machin qui est en haut à droite. Vous savez, le truc qu'on a oublié d'utiliser quand on tweete ? C'est le cerveau. Sauf quelques personnes particulièrement douées comme moi, qui sont capables de penser, de parler et de tweeter en même temps. Mais ça, c'est vraiment très peu de gens. Alors, le chiffre, c'est EMC qui l'a donné. Je vous en verrai sur mon blog. J'ai eu plein d'articles sur le big data. 1% des données sont utilisées dans l'entreprise, et c'est normal. Le reste, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas de la donnée, c'est du bruit. C'est du bruit. Alors, le profil du veilleur. J'en ai sorti deux avant d'attaquer les outils, parce qu'avant de parler des outils, il faut parler des gens qui utilisent les outils. Parce que le petit cerveau, là, c'est ça. Alors, j'en vois deux principaux. En fait, c'est un peu... Bon, c'est une recherche qui est un peu amortie, parce que c'est quelque chose que je faisais dans les années 90. Mais contrairement à ce qu'on croit, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de bruit sur Internet dans les années 90. Et notamment, j'avais un collègue. On était deux, on fonctionnait en binôme. On était parfaitement complémentaires. Lui, c'était le chercheur. Un gars complètement horripilant. Il pouvait passer 15 jours pour trouver un truc. Et au bout de 15 jours, paf ! Il sortait le document miracle de la mort qui tue. Bon. Le mec, il attendait. Il était patient. Il cherchait, il recherchait, il recherchait. En plus, à l'époque, c'était bien. Il y avait plein de moteurs de recherche. Il y avait même des métas moteurs de recherche. Ça existe toujours. Je me demande à quoi ils servent. D'ailleurs, maintenant, on a un moteur de recherche. Il ne sert plus à rien, parce que c'est un moteur de pub. Ce n'est plus un moteur de recherche. D'ailleurs, si ici, il y a un technologue dans la salle, c'est le moment de lancer un moteur de recherche. Il y a une place. Il y a une place à prendre. Alors, le deuxième profil, c'était moi. Enfin, à peu de choses près. Donc là, c'est plutôt le gars nerveux. Il trouve tout de suite ou il ne trouve pas. Et quand il ne trouve pas, il s'énerve, il passe au chercheur. Donc, on faisait une bonne équipe. Et puis, la démarche est complètement à l'inverse. Le chercheur, lui, il a une démarche analytique. Il analyse tout et il finit par en déduire des choses. Et le deuxième, le trouveur, il est plutôt nerveux. Il intuite. Il fait de l'induction. Il part de la conclusion. Il dit, tiens, ça serait pas mal. Tiens, j'ai une intuition. Ça serait peut-être pas mal si c'était comme ça. Et je vérifie que c'est comme ça. Ce qui est souvent, d'ailleurs, très efficace. Mais bon. Les deux se complètent bien. Donc, moi, j'ai plutôt le profil du gars nerveux qui n'en fait pas trop. parce que ça, au bout d'un moment, ça me tape un peu sur le système. Alors, bien entendu, j'utilise beaucoup Scoop It. Ça, c'était une deuxième séquence de publicité. Et puis, j'utilise aussi des choses anciennes. Mais avec raison. Et notamment, les fameuses newsletters. Il ne faut pas les négliger parce qu'on apprend des tonnes de choses avec ça. Parce qu'il y a des gens qui compilent l'info pour vous. Alors, pourquoi s'en priver ? Alors, j'en utilise quelques-unes. ZDN, JDNet, FrenchWeb, Chris Brogan, Mario Sandor. J'en ai 4-5 comme ça. Et toutes les autres, tant pis pour la vôtre, je me suis désabonné. Je me suis désabonné de tout, d'ailleurs. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais tellement marre de recevoir des tonnes de mails. Je me suis désabonné de tout, de tout. Et ça revient, d'ailleurs. Il y a celles d'Arécit qui reviennent tout le temps. S'ils ont un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Eloqua. Marketing Automation. Attention, Marketing Automation, ça ne veut pas dire spam. Mais enfin, bon. On en discutera à l'apéro. Donc, le conseil d'amis, désinscrivez-vous de tout, presque. Et ne gardez que ce qui vous intéresse. De toute façon, le mail, n'en faites pas, c'est nul. Ça ne sert à rien. À chaque fois qu'on écrit un mail, de toute façon, il y a un malentendu. Envoyer des doodles pour faire des réunions, passer des coups de fil, mais arrêter d'envoyer des mails, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça crée des big data, là, après. Ça ne sert à rien. Perte de temps. D'ailleurs, je ne sais pas combien d'heures je gagne avec ça. De temps en temps, je fais le mail. Je dis, tiens, allez, hop, on va faire un peu de mail. Je fais delete, 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 delete. Je réponds à deux, trois trucs. Tous les mails où je suis en copie, je les envoie dans une poubelle. Ce n'est pas la peine. Ça gagne vachement de temps. Du coup, j'ai le temps de passer sur mon contenu, et puis m'occuper de mes clients, ce qui est quand même un peu plus important. Alors, comment survivre à Twitter ? Twitter, on l'a vu, même pendant les conférences, il y en a qui tweetent. C'est quand même incroyable. Les gens sont vraiment... Bref. Alors, déjà, il y a un truc que les gens ne comprennent pas avec Twitter, c'est que ce n'est pas une messagerie. D'accord ? Enfin, c'est un peu une messagerie pour vraiment les super experts qui s'envoient des messages directs. Mais la partie fil d'information, c'est un fil d'information. Donc, c'est une machine à générer du big data, des zéros et des un. Donc, déjà, il ne faut pas se rendre malade, parce que j'en connais qui se rendent malades. Ils se disent, « Ouais, je n'arrive pas à tout suivre. Tu en envoies trop. Un stop. Il n'y a personne qui vous a obligé à tout lire. » En fait, si vous voulez savoir exactement ce que c'est, regardez CNN. Vous n'avez pas lu tous les ticker tapes qui passent toute la journée. Bon, c'est pareil. Et quand il y a un ticker tape qui est passé, qui est vachement important, je ne sais pas, Obama a démissionné. Là, il vous le passe 10 fois dans la journée. Non, 100 fois dans la journée. 1000 fois dans la journée. Là, pareil. Vous pouvez faire la même chose. J'ai entendu, j'ai vu des gens qui disaient que ça spammait quand on a passé... Non, honnêtement, je ne pense pas. C'est un flux. Ça veut dire que c'est une incompréhension totale de ce qu'est Twitter. Voilà. Et puis, il y a tout sur tout. Donc, ça veut dire rien sur rien. Donc, ça veut dire qu'il faut l'utiliser également comme le mail avec parcimonie. Éviter l'addiction. D'ailleurs, moi, je procède par exception. Je travaille surtout sur les DM et les mentions. Alors, après, ça dépend de votre niveau de popularité. Si vous cherchez du follower, bien sûr, ça vous oblige à travailler un peu. Mais si vous en avez beaucoup, bon. Et puis, je lui dédie une plage horaire. De temps en temps, j'ai dit, tiens, je vais faire un peu de Twitter. Et puis, je programme. La pause Twitter. Voilà. Exactement. Voilà. Puis, il ne faut pas avoir peur d'arrêter. Il y a un grand fervent des postes digitales. Là, bientôt, je vais aller dans mon village en Ariège. Il n'y a pas de 3G. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a rien. Enfin, s'il y a du Wi-Fi, mais je ne vais pas me connecter. Alors, petite astuce. Là, on passe déjà à la vitesse supérieure. C'est pour les gens qui n'ont pas le courage de regarder Twitter et d'arrêter tout. Puis, d'ouvrir Twitter et de regarder. Puis, je ne sais pas s'il est mal gaulé, ce truc-là. C'est n'importe quoi. Moi, je ne l'utilise jamais, en fait. Twitter, jamais utilisé. D'ailleurs, à chaque fois, je suis embêté parce qu'on me dit, comment on fait sur Twitter pour faire... Jamais été. Quasiment jamais. Alors que je savais, depuis 2007 que je l'utilise, ça fait un certain temps. Et en fait, il y avait un navigateur qui était une merveille qui s'appelait Rockmelt. Malheureusement, comme toutes les merveilles inconnues, il est mort. Alors, je vous conseille un autre truc qui existe sur Chrome, qui existe sur Netscape. Je ne sais pas s'il existe sur IEU. Je ne l'utilise pas non plus. Qui s'appelle YouKnow. Et YouKnow, en fait, c'est une façon de... Comment dire ? On va voir si ce truc-là marche. C'est une façon de... de socialiser votre navigateur. Donc, à gauche... Oups ! Non, ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave. À gauche, ici, vous avez Twitter. Et à droite, vous avez Facebook. Comme si vous aviez ouvert Facebook. Mais vous ne l'ouvrez pas. C'est pratique, parce que comme ça, ça vous permet d'être sur Facebook toute la journée sans avoir l'appel et d'aller sur Facebook. Ce qui est bien. Et donc, vous pouvez l'utiliser avec la messagerie instantanée. Excellent, la messagerie instantanée pour éviter de s'envoyer des mails. Je vous conseille. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'envoie pas de mails. Entre celle-là et la messagerie du bureau, finalement, ça suffit. Messagerie instantanée du bureau. Et puis, à gauche, le petit bidule Twitter. En fait, je n'utilise pas non plus. Parce que là, c'est pareil. On revient dans l'histoire du flux et on revient dans la pléthore d'informations. Donc, pour survivre à l'infobésité, je conseille le petit widget qui va bien avec YouKnow. Donc, en fait, là, vous êtes connecté sur un excellent site qui s'appelle visionarymarketing.com. Je vous conseille. et là, immédiatement, vous avez, en temps réel, de façon non intrusive, des petits snippets qui apparaissent avec le tweet des gens qui sont dans votre timeline. C'est super pratique. Vous pouvez choper un truc une fois que vous le voyez. Dès que ça devient un peu trop intrusif, vous cliquez sur la droite ici. Il y a un petit bouton et vous vous dites « Fous-moi la paix pendant une heure, deux heures, trois heures. J'ai envie de travailler. » C'est vraiment génial, ce truc. Grâce à ça, vous n'irez plus jamais sur Twitter. Jusqu'au jour où Twitter interdira son API à tout le monde. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Autre astuce, alors ça, c'est pour les accros à WordPress.com. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont accros à Tumblr. Enfin, WordPress.com, c'est comme Tumblr, mais avec du vrai contenu. Alors, moi, je fais beaucoup de photos. Ça, c'était jusqu'à la semaine dernière puisqu'on m'a tiré mon appareil photo. D'ailleurs, c'est un bon moyen pour résoudre le problème d'infobésité. Vous faites voler votre iPad, votre iPhone et votre ordinateur et après, il n'y a plus d'infobésité. Vous êtes tranquille. C'est le monde. D'ailleurs, vous avez l'impression que le monde va beaucoup moins vite. C'est très intéressant. Je devrais remercier mon voleur, en fait. Donc, avec WordPress, en fait, c'est intéressant. WordPress.com, pas .org. C'est intéressant parce que c'est à la fois un réseau social de gens qui se lient par les intérêts communs et également, bien sûr, une plateforme de blog bien connue qui a en plus le mérite d'être hébergée et maintenue gratuitement, enfin, sauf si vous payez par WordPress. Vous avez des entreprises qui l'utilisent et c'est loin d'être idiot. Cisco France, par exemple, l'utilise. Honnêtement, je devrais le faire aujourd'hui. Je crois que j'irai sur WordPress parce que c'est vraiment bien. Pardon ? Non, non, mais WordPress.com, c'est la version managée. qui a une version gratuite et une version payante. C'est une version dans le cloud. Alors, petite astuce également pour les blogueurs. Ça, c'est pareil, ça marche avec WordPress. C'est un truc qui s'appelle Press This. Pareil, vous êtes là, vous êtes le matin, vous dites, tiens, je vais écrire un article, je ne sais pas sur quoi, deux minutes, ça va y aller très vite. Donc, vous ne savez pas sur quoi écrire, c'est facile. Vous allez sur StumbleUpon, Stumble, ça veut dire trébucher en anglais. Vous cliquez sur le bouton Stumble, voilà, qui est en haut. Et il va vous emmener sur un site de façon aléatoire. C'est une loterie. Alors, vous avez sur la gauche, vous avez des intérêts. Vous pouvez dire, amène-moi sur le prochain site de photos, le prochain site de marketing, le prochain site de finances. Et puis, quand il voit que vous avez aimé 15 sites de photos, il dit, vous avez l'air d'aimer la photo, vous. Et alors, il vous laisse l'inscrire. C'est auto-apprenant. Alors, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, qui s'appelle NewIt. C'est de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas vu s'il y avait autre chose que de l'artificiel. Mais, c'est joli. Et ça ressemble un peu à Flipboard. Ça ressemble un peu à Flipboard, mais c'est auto-apprenant. Et c'est un peu plus large que Flipboard. Voilà. Bon, à essayer, NewIt. Vous allez, vous inscrivez votre adresse email, il va vous laisser vous inscrire. Le WebCripper, même principe que tout à l'heure. c'est le système qui va vous permettre de voir, de naviguer, de voir des choses qui sont intéressantes et d'en prendre des notes et de les stocker une fois qu'elles sont intéressantes pour ne pas les perdre. Oups, pardon, excusez-moi, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, je vais prendre sur un site, par exemple, l'excellent visionarymarketing.com et je trouve que c'est bien. Et donc, je vais cliquer sur la petite icône, on appelle ça un bookmarklet, un petit bookmark, en haut à droite. Et le bookmarklet, il va m'envoyer sur une liste à cocher où je vais pouvoir sélectionner ma catégorie, mon notebook. Voilà. Je conseille vivement pour ceux qui n'ont pas essayé Evernote, la version professionnelle est vraiment très bien. et les Chadocs vous remercient. Je suis presque à l'heure. Scope it.